C'est l'essai, soit vous pouvez déjà les rejoindre et vous verrez les suivants. Donc, deuxième... La synergie numérique, c'est d'une volonté d'une association qui s'appelle Ecologia de mettre les acteurs en lien. On a commencé par le numérique, donc on a fait un événement ici en décembre, où il y avait par exemple l'Assemblée Virtuelle, Démocratie OS, Valéreux qui l'aissait aussi, La vie publique, MBFR, PIX et l'humain, Collectivisme, vos idées, Selteknet et j'en passe, il y en a été une trentaine. Et donc l'idée c'était de faire une sorte de forum ouvert pour savoir comment on pouvait mettre en collectif toutes nos idées. Et on est arrivé sur deux choses, continuer à faire écosystème et faire une interopérabilité entre les systèmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interopérabilité ? C'est la capacité de différents outils à communiquer ensemble, alors qu'ils ont des données et des process différents. Et donc ça fait lien avec Alternatiba parce que la cartographie c'est exactement ça. C'est plein de cartaux qui existent chez plein d'acteurs. Et le but c'est d'avoir un outil commun, non pas une plateforme commune obligatoirement, ça c'est un projet politique qu'elle a présenté, mais il y a aussi techniquement, avec des données hétérogènes, comment on peut faire une seule source de données commune sur un format international. Et donc c'est un des projets de synergie numérique qui est en cours de travail, qui est en cours de conception, qui s'appelle un bus sémantique. Et tout ça s'appuie sur Assemblée Virtuelle, qui a déjà beaucoup progressé sur le sujet, avec notamment le web sémantique. Et du coup on en travaille avec l'Assemblée Virtuelle, les Taratiba et tous les autres acteurs pour avoir une sorte de solution commune et globale. Et voilà, et je finirai par dire que ce type de processus de synergie continue au-delà du numérique, puisqu'on organise le 16 et le 7 avril, synergie démocratique qui est basée sur le même principe de mettre en cohérence les acteurs de la démocratie, en lien avec Démocratie Ouverte, qui est co-organisateur de 2 Weekend. Merci. Merci. Merci.